Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la Célestine. Regardez comme elle est belle. Rien qu'à l'évocation de son nom, on se dit qu'on va voyager très haut. Alors la Célestine, elle a été découverte à Madagascar en 1797 par un minéralogiste allemand. Mais ce n'est qu'un an après qu'un autre minéralogiste allemand va la baptiser Célestine. Alors Célestine, ça vient d'où ? Ça vient du latin. Caelestis qui signifie Céleste, bien sûr. Ou Coelestis qui signifie qui vient du ciel. Alors qui vient du ciel, évidemment, on comprend pourquoi quand on voit sa couleur bleu ciel magnifique. Il faut savoir aussi qu'on l'appelle aussi la pierre des anges. Alors ce bleu-là, bleu clair, c'est ce qui fait la beauté, la magie des minéraux. C'est pas toujours le même bleu. Ça va être bleu plus clair, bleu pâle, des fois un peu même bleu blanc. Elle est vraiment magnifique. Par contre, c'est une pierre qui est très tendre, donc très fragile. Et sur l'échelle de mots, elle est entre 3 et 3,5. Donc vous voyez, si vous la faites tomber, ça peut arriver. Elle va vraiment se casser en mille morceaux. J'ai pas vraiment d'histoire à vous raconter sur cette pierre comme parfois j'en ai pour les autres parce qu'elle est longtemps restée méconnue. On dit qu'elle n'était utilisée que par les connaisseurs qui l'utilisaient pour la magie, pour tout ce qui était ésotérique. Et donc ils l'ont gardée vraiment enfermée dans leurs secrets. Et c'est que petit à petit qu'elle est sortie un petit peu de la sphère des connaisseurs. et avec l'apparition de l'engouement pour la lithothérapie, petit à petit, elle a trouvé sa place parmi les pierres de guérison. Il faut savoir que la Célestine, elle est assez répandue. Elle est composée de soufre et de sel. Et on la retrouve dans les roches volcaniques, donc évidemment à Madagascar, bien entendu. Mais après, on la trouve vraiment dans plein d'autres pays. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, le Mexique, la Turquie ou Tunisie, je ne sais plus. Et aussi en France. Dans la Drôme et dans l'Ariège. Alors, en France, c'est généralement dans des endroits privés. Donc il faut faire des demandes pour aller en chercher. On n'a pas le droit de creuser. Il faut prendre ce qui est au sol, ce qui est déjà au sol. Et voilà, on en trouve en France. Souvent, ça se présente comme ça. Et il faut casser le caillou pour voir à l'intérieur cette magnifique géode. Pour ce qui est de ses propriétés, la Célestine, elle est réputée pour tout ce qui est thyroïde. Elle apaise les migraines. Elle améliore la vision. Elle dénoue les tensions musculaires. Elle apaise les règles douloureuses. On dit même qu'elle a des vertus pour lutter contre l'infertilité. Mais elle est très réputée pour agir sur les tissus et les cellules. En fait, elle les régénère et elle les reconstruit. Donc ça, c'est ce qui fait aussi sa force. Elle est précieuse pour ça. Évidemment, vous allez vous en servir pour favoriser la cicatrisation. Et comme elle freine le vieillissement des tissus, elle peut être utilisée en rouleau de massage, par exemple, pour le visage. Pas avec Sarah, mais en rouleau de massage. Mais aussi en rouleau de massage pour les tensions musculaires. Alors pour le visage, ça s'appelle les rollones. On en trouve un petit peu avec plusieurs minéraux. Elle est aussi réputée pour tout ce qui est problèmes pulmonaires. Donc si vous avez des problèmes respiratoires, si vous avez le souffle court, à ce moment-là, cette pierre, elle est vraiment faite pour vous parce qu'elle régénère les poumons grâce à son côté régénérant cellulaire. Elle est aussi, et ça on le ressent dès qu'on la voit, apaisante et relaxante. Donc ça fait d'elle un bel allié pour aider à avoir un sommeil réparateur. Vous la mettez sur votre table de chevet avec une géodamétiste et vous allez, normalement, vous devriez avoir un très beau sommeil. Dans les planches de Sophie, vous allez retrouver la Célestine sur la carte Angoisse et Anxiété, en tant que pierre calmante. Bien évidemment, vous la retrouvez sur la carte Poumon-Bronche puisqu'elle permet de revitaliser les poumons. Et aussi sur la carte Grippe, je l'ai mise là parce que quand on a une grippe, souvent, comme on a tout qui est encombré, on a des sinusites qui apparaissent, mais elle aurait très bien pu apparaître sur la carte sinusite ou sur la carte migraine puisque c'est pour apaiser les sinusites et les migraines. Sur un plan plus psychique, plus spirituel, elle va être utilisée en méditation pour activer la conscience spirituelle et pour faire le lien avec le Céleste. Et elle va permettre d'aligner les chakras. La Célestine contient du sel, on l'a dit tout à l'heure. Donc pour la nettoyer, pas d'eau, puisque ça va dissoudre la pierre. Je vous conseille plutôt de la mettre sur du sel, alors en indirect, pas directement sur la pierre, une couche de sel, un linge et la pierre par-dessus ou alors avec de l'encens par exemple. Pour la recharger, elle n'aime pas le soleil parce qu'elle peut perdre son éclat, donc ça serait vraiment dommage. Donc servez-vous d'une géote de quartz ou de la lumière de la lune. Voilà les amis, je pense que vous savez tout ou presque sur cette belle pierre apaisante qu'est la Célestine. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager pour faire voyager les planches de Sophie. Je vous le dis à chaque fois, mais ça me tient vraiment à cœur. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501